C'est mon travail Il y en a qui Dieu a ouvert les portes de Dieu, il a dit, donnez à Dieu une passion. Tu ne reconnais pas Dieu dans la salle. Quand Dieu t'ouvre les portes, tu dois reconnaître un autre chose. Dieu a donné les enfants, les beaux enfants. Tu dois faire que toutes les princesse-en-là puissent être une prémisse pour être Dieu, pour se plairer à Dieu. Et là, tu rends gloire à Dieu. Oh non, mes enfants, fais ce qu'ils veulent. Et puis, si ils sont fréquents, ils n'en vont pas. Non ! Tu vas prier jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Et tu leur dis, quand vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, vous n'aurez pas de paix. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Alléluia ! Savoir donner grande grâce, parce que Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire. Quand il a fait quelque chose pour toi, il veut que Dieu puissait les rendre grâce. Voyez les témoignages, voyez les témoignages aux puissants. Vous étiez, vous étiez, c'est qu'un nino, il me dit témoigner pour ses deux belles-filles, n'est-ce pas ? Les deux ménages, je crois, ils ont accouché parce qu'il n'y avait pas des autres bébés qui étaient nés aujourd'hui ou bien. Vous voyez un peu ? Mais là, il plus que ça. Et là, il a courageux de demander, Madame, venez que je mets ton témoignage sur le site. Il pêlait ! C'est témoignage infourgé. Beaucoup de femmes mettent au monde, regarde, c'est des enfants, les médecins sont dépassés, vous ne pouvez pas croire que c'est des femmes-là, québécoises, pure laine, la pouvaient garder, c'est une grossesse-là. Elles sont allées jusqu'au bout et elles ont accouché. Encore une grand-mère qui est venue, donner gloire à Dieu. Est-ce qu'elle nous a payé l'argent ? Non. Elle a donné gloire à Dieu. Et Dieu a fait qu'il a gardé ses enfants et puis, il a fait avoir un autre miracle qu'elle va témoigner, même quand elle va être là, dans le 7ème siècle où elle est ici pour vous témoigner. Savoir donner gloire à Dieu. Tu as commencé quelque chose, va bien aimer. Toi là, qui t'a donné une seconde chance, tu as commencé quelque chose d'autre. Quand tu commences ta chose dans ton entreprise, fais de Dieu le premier. S'il ne fait pas le Dieu le premier, ça ne va pas marcher. Pas tout le temps qu'il dit que je suis des dieux. Mais Dieu ne va pas faire le Dieu le premier. Tu vois, il faut mettre de la louange devant Dieu. Il faut louer Dieu. Si c'est de ton entreprise privée, tu peux dire, dans mon entreprise, on prie le matin, c'est toi la entreprise. Vous êtes dans le moment, à c'est où nous prions d'abord. Mais les gens sont là qui ont l'air, qui ont un Dieu, un Dieu qui portait le robe là. Ils prient pas de vous qui avez des frères de Dieu, vous ne pouvez pas prier véritablement, vous avez honte des chats. Et ils ont un faux Dieu. Ils ont un faux Dieu. Vous, vous avez les vrais dieux ? Non. Faites des dieux, les premiers. Dieu dit, j'honorerai ce qui est mon homme. Donc il dit à Gédéon, oh mon fils, ils ont trop d'embrouilles. Ils vont dire que, ah, et surtout ils arrivent plus facilement. Ils vont dire, non, c'est nous-mêmes qui nous ont acquis cette victoire. Et effectivement, les premiers étaient, des milliers d'éteils, ils étaient comme les sacs de la mer. Mais Dieu a réuni un nombre à trois cents. En fait que le monde sache et voit que c'est Dieu qui nous laissez là. Quand il y a un moment, reste, sois calme. Dieu va vous montrer à ces gens-là qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est un principe qui vous dit que cet enseignement de Gédéon là, c'est quelque chose. Et ça ne va beaucoup nous aider avec cela. L'Apocalypse, c'est ça. Je vais juste vous montrer comment la gloire, vous voyez, les livres, c'est les sept soirs remis à l'agneau pour être ouverts. L'agneau s'est présenté devant Dieu. Il a pris les livres. Il a ouvert les livres. Alléluia. Alors, maintenant, quand il a pris les livres, vous savez, oui, les 24, les 24, plutôt être vivants, les 24 veillants s'est posénais devant l'agneau. Chacun a donné une arbre qui soit le couple d'eau rempli de parfums qui soit les prières et les saints. En départ, il n'y a pas aucune de tes prières que Dieu n'a pas écoutées. Mais tu l'as cité comme un, tu l'as cité en étant affalé sur le divan. Dieu écoute ta prière. Il chantait un cantique nouveau. Il dit de prendre les livres dans les tâchers de sceaux. Quand tu as été émolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang, les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il régnera sur la terre. Et j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards. Leur énorme était des myriades et des milliers de milliers. Et il vient une voix forte. À l'agneau qui est démonné, il dit de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. La gloire. Amen. Et tous les créatifs qui sont dans les cieux, sous la terre et sous la mer, tout ce qui est de tout, j'ai l'entendé, dit. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange. L'honneur, la gloire et la force, c'est au siècle des siècles. Et les cadres et les êtres vivants disaient, Amen. Amen. Donc, à Dieu et la gloire. Tu ne dis pas que j'ai fait ça par mon propre monde. Amen. Tu dis, c'est par lui-même. C'est par sa grâce. Alléluia. Amen. Je prends un autre texte. Oh, chère, manakaya. Alléluia. Un autre texte d'un éternel. Un autre homme, pour montrer pourquoi c'est une stratégie d'avoir au peuple pour recevoir beaucoup. Parce que la première chose, Dieu ne fait pas partager la gloire. Dieu veut voir à l'évidence que tout le monde le voit et sache que c'est lui qui fait cela. Alléluia. Un autre homme, oui. Et l'état de la mort est passé. Lazare. Lazare étonnante paix. Lazare étonnante paix, Lazare étonnante paix, c'est arrivé Lazare étonnante paix. Quand il dit, il dit, il m'a écrit les choses que je dis pendant que je suis sorti de le prêcher. Oh, chère, mais qu'il m'a racaqué. Alléluia. Détournons, mais. Oui. Amen. Je peux commencer au verset 12. Ça fait que les enfants d'Israël ont quitté le pays des Cana et le pays d'Egypte. Mais là, ils sont dans le pays, la terre est police. Amen. Au cours, les lèvres et les rires. Toi, tu étais dans le chômage pendant 10 ans, le chômage est fini. C'est l'esprit qui a dit, le chômage est fini pour quelqu'un qui a été comme une manipulation de chômage. Je vois, c'est qui ça, cette histoire-là est finie. Maintenant, elle dit, en-delà, ta terre est promise. Les dollars que tu ne voyais pas deviennent. Les 1 dollar que tu voyais, qui a dit, gardez-la, deviennent 1000 dollars. Ta base inférieure de l'argent que tu peux avoir deviennent 1000 dollars. Les négatifs des comptes n'existaient plus. Alléluia. Alors, Dieu, dans ces cas-là, alors Dieu te dit ceci. Lorsque tu mangeras, tu te ressagiras, tu bâtiras, tu habiteras dans les belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent, ton or, s'accroître de tout ce qui est à toi. Bangal, que son cœur s'enfle, que tout oublie l'éternel de ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, dans la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affaires des heures où il y a les serpents brûlants, les scorpions, la lumière zérite sans eau, qui a fait jaillir pour toi l'eau des rochers les plus vus, Dieu, aujourd'hui pour vous qui es Jésus-Christ, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue de tes pères, en fait de t'humilier, de te prouver pour ensuite te faire du bien. En fait, de quoi? De t'humilier, de te prouver pour te faire ensuite du bien. Amen. J'ai complété par M. Somme qui dit simplement, tu nous as éprouvé dans les craisées pour nous faire du bien après. Alléluia. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire, c'est par moi-même, parce que j'ai fini dans la meilleure université, parce que je fais cela. Garde-toi de les dire. En d'autres termes, reconnais, rend grâce à Dieu. Comment on oublie dans ces cas-là? On oublie Dieu premièrement quand on commence à oublier à Dieu. On garde ce commandement. Là, Dieu oublie Dieu. La dernière chose, quand ce qu'elle vient d'en donner, tu n'es le même pas pour être Dieu. Il y a toujours une part que tu dois mettre pour être, Jésus. Si tu ne le fais pas, c'est question de temps. Tu peux avoir des enseignants qui se donnent un peu, par les faux prophètes partout là, par exemple, que les premiers sont finis, les dîmes sont finis. Tu vas derrière des comptes, cinq ans après, tu es dans le désert, fini, tu ne te sens plus. Tu as été séduit. Moi, j'ai la peur vivante que quand quelqu'un est fidèle dans les premiers seuls, il dit que mon bon-père, le mari de, plutôt, le papa de mon bon-frère, c'était un vieux pasteur, c'est pas des gens qui ont traduit la Bible en Congo, à Grichassa. Il est mort à 82 ans en Ontario et j'ai participé, c'est pratiquement moi qui ai dit que j'ai son enterrement, là, et spirituellement. Tu peux voir, il a parlé, il a parlé aussi des principes libres et il a toujours dit, il a toujours dit, il était toujours fidèle dans les dîmes, il dit, moi, on n'oublie pas, toujours fidèle dans les dîmes. Tu peux voir, je vois ces enfants, donc, comme le frère Foster et ses grands frères, ils sont médecins, ils sont... Imagine-toi quelqu'un qui a fait la pharmacie, qui dit, non, je vais faire la médecine, et puis il finit la médecine, et puis il fait... Ils sont tous... Et tu vois, j'ai l'impression de répéter, ça, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont bénis! Parce que le grand-père a donné tout à Dieu. Dans la traité de la bénédiction et générationnelle, nous préparons les choses pour nos enfants. Et ceux qui ont l'intérêt spirituel ne jouent pas avec ces choses-là. Alléluia! Dieu a dit à Israël, quand tu seras béni, que ton argent, tout va s'évituer, n'oublie pas l'éternel. N'oublie pas l'éternel. Alléluia! Les pauvres prophètes peuvent tromper, peuvent décourager les gens, mais la vérité de Dieu, il reste que quand Dieu te bénit, tu dois avoir une action de grâce à Dieu. Tu dois venir rendre grâce à Dieu. Alléluia! Quand il te donne la force de la santé, tu peux utiliser ta force de la santé pour aider les autres. Quand il te donne une voiture, tu peux aider les frères qui soient en difficulté. Moi, mon premier ministère que j'ai fait dans cette ville-là, c'est conduire les gens dans la voiture. Quand l'église terminait à minuit, par exemple, on avait une veillée de prière, ma famille était la dernière en retournant à la maison. J'ai pris des gens qui habitaient loin, j'allais les déposer, et puis ma famille restait avec la famille, je passais à l'église, et puis je venais chercher ma famille, j'étais, j'ai fait une médeuse à l'université, j'ai fait une médeuse à la recherche, j'avais beaucoup de travail à faire, mais Dieu était le premier. Alléluia! Tu commences à prendre des principes du monde, pour que tu aies ton mariage, tu vas détourner ce que tu vas faire. Parce que l'ennemi cherche quoi? Il cherche les enfants, il cherche le jeune qui va le prêter, il y a des gens dessus qui vont le suivre, il y a des gens qui vont dire, Dieu n'existait pas, et puis, vous le voyez. Les parents ont une responsabilité spirituelle, les frères de la vie des yeux sont dans la famille. Si Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu es la principale de bénédiction, tu vas pleurer un jour. Alléluia! Amen! Alors, acte chapitre 14. Acte chapitre 14. On revient encore au temps là. Alléluia! Acte chapitre 14, nous parle des points de la bâle de la bâle de la liste. Alléluia! Vous allez voir comment est-ce que, nous tous, les enfants de Dieu, vous, mes enfants et moi-même, et tous ceux, que Dieu va mettre une option pour le service, celle-ci est extrêmement importante. Après, parce que je vais renseigner, comment les remettre à Dieu sa gloire? Parce que les hommes-là, ils peuvent te faire tomber, ils peuvent te mettre sur un pédestin pour croire que toi tu ailles dire quelque chose. Il faut tous les remettre de moi, je ne le tue pas à Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen! En acte chapitre 14, nous voyons le principe, pourquoi c'est une stratégie de beaucoup qui vient avec peu, après peu, Dieu ne partage pas sa gloire avec les gens. Acte chapitre 14. Or, le temps de la mort est facile. Oui, oui, c'est le pardon, c'est le pardon de Dieu qui est là. Alléluia! Le Seigneur est bon. Amen! Alléluia! Amen! J'écris dans le voyeur, ne ratez jamais l'occasion de remettre à Dieu sa gloire. Amen! Voyons ce qui se passe à l'Israël. À l'Israël, c'était un homme assis important de pied, boité de la naissance qu'il n'avait jamais marché. Il écoutait par le bon, Paul fixa le regard sur lui, voyant que, voyant la foi, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. À la vie de Seigneur, Paul l'avait fait. La foule éleva la voix et dit en langue caronienne, les dieux sous une autre forme humaine sur les femmes du salut vers nous. Ils appelaient Barnabas, Jupiter, et Paul et Mercure parce que c'est lui qui portait la parole. À l'intérieur, Jupiter et Mercure, c'est les dieux qu'on a adorés dans la pire romaine. Alléluia! Jupiter, c'est l'équivalent d'Apollo, c'est le grec. Alléluia! Amen! les prêtres et les Jupiter dans les temples étaient à l'intérieur de la ville. Amen là, de taureau, amen les bandiles.